Bonjour à tous, on est ravis de vous accueillir sur le site live de Verts-sur-Marne et on est ravis d'accueillir Gabriel Tulleux, ancienne athlète de haut niveau en kayak. Gabriel, merci d'être venu nous rencontrer, de partager et de nous parler un petit peu de ton expérience en tant qu'athlète de haut niveau, même si tu m'as pris ta retraite internationale. Mais malgré tout, c'est important de pouvoir partager ton expérience et nous dire en quelques mots les grandes étapes de ta carrière et surtout ce que tu as le mieux vécu dans le cadre de cette carrière internationale. Merci beaucoup Madame la Mère, Monsieur l'Adjoint, pour cette invitation et merci beaucoup surtout pour la préparation de ce live des Jeux, de ce site qui est vraiment exceptionnel. J'ai envie vraiment tout le monde à venir partager et à s'initier aux disciplines et aux nouvelles disciplines olympiques. Je suis vraiment ravie d'être là pour le lancement de cette pérémonie et l'ouverture des JO. C'était vraiment important pour moi d'essayer de transmettre ce que j'ai pu vivre et ce que je continue en fait à vivre au quotidien dans le cadre de mes missions professionnelles. Et je trouve ça vraiment super que ces Jeux-là qui vont avoir lieu ici dans trois ans commencent déjà à fédérer les acteurs locaux avec des collectivités municipales, avec des bénévoles qui s'engagent, avec des clubs qui viennent et qui sont là pour proposer des activités et faire vivre l'esprit olympique aux jeunes générations et j'espère aux autres personnes qui viendront pendant ces 15 jours de festivités. Merci pour cette présentation, ces compliments. Si on revient un peu sur ta carrière, tu as eu l'occasion de participer aux Jeux de Londres en 2012. Qu'est-ce que tu peux nous dire comme réaction, comme sentiment, tout ce qui peut rester de fort sur cette participation forcément à une compétition telle que les Jeux olympiques qu'on ouvre aujourd'hui, comme tu l'as dit, dans le cadre de Tokyo ? Oui, là, je regardais le début de la cérémonie d'ouverture en venant sur le site et là, on assiste au défilé des Nations. Et le mot que je retiendrai et qui définit vraiment le sentiment que j'ai, c'est ce sentiment d'inclusion, le fait de se sentir membre de l'équipe de France. Après, on est sportif, tous les sportifs défilent en France ensemble, mais c'est le souvenir que je garde encore, c'est cet esprit d'équipe qui était vraiment important. L'équipe au sein d'une équipe dans un équipage, j'ai participé au Jeux en Kayak 4 places, on fut une finaliste, on était membre de l'équipe de France de Cano et Kayak, on était 9 athlètes qualifiés, on s'entraînait ensemble pendant des mois et on était aussi membre de ce collectif France. Et certes, les athlètes, on a pu se retrouver lors de la sérémonie de clôture, lors des temps d'échange organisés en France, mais surtout aussi avec l'opéphalique. J'ai eu tous mes amis et ma famille qui sont venues à Londres, c'était à côté de la France et c'était vraiment le plus magique, c'était de voir tous ses amis, toute sa famille venir au sein de ses 40 000 spectateurs, ce qui était assez incroyable pour notre sport. Et c'était ce moment où tout le monde était ensemble, qui était vraiment la chose la plus marquante, d'avoir ce moment de communion. Et ça, c'est vraiment un truc considérable. Effectivement, oui, tu l'as dit, Londres, les Jeux revenaient en Europe, après Pékin. Donc, tu as parlé de ces très, très gros souvenirs dans le cadre de ces compétitions. Et j'imagine que dans le cadre de la ville, dans le village olympique, peut-être l'opportunité de suivre d'autres compétitions, est-ce qu'il y a un moment vraiment fort que tu peux faire ressortir, comme ça, retenir, nous faire partager, vraiment le moment le plus fort de ce passage à Londres ? J'ai plusieurs moments qui me reviennent en tête. Le premier que je vais dire, c'était un peu anecdotique, mais c'était un rêve qui s'accomplissait. Et je me suis rendue compte au moment de la céramique clôture que là, on a vraiment fait les Jeux, parce que tout le reste du temps, en fait, on est dans sa compétition, on est enfermés, on a fait un objectif. Et c'est vrai qu'on a fini assez tard, et c'est au moment de la céramique clôture où je me suis rendue compte que j'avais les Spice Girls devant moi, qui s'étaient réunis. Voilà, j'étais une jeune fille, une petite fille complètement fan, et de se rendre compte qu'en fait, énormément de choses étaient mises en place pour les Jeux. C'était assez impressionnant. Et je pense que c'était un autre très beau moment qu'on a eu l'occasion de voir, c'était la victoire de la France, un final du handball. Les joueurs ont été exceptionnels, les supporters étaient vraiment exceptionnels, c'était une ambiance de folie. Et c'était aussi un très bon moment sportif, habile. Et oui, la victoire de nos Français. Alors justement, tu l'as dit, on monte très très haut, on participe au Graal. Est-ce que c'est dur de revenir finalement après un moment, un épisode comme les Jeux Olympiques, de revenir finalement à une vie un peu plus classique ? Alors je dirais à la fois, on a commencé à toucher le sommet, aller aux Jeux Olympiques, faire une finale, mais en fait, quand on partait avec une médaille autour du cou, on a envie qu'une seule chose, c'est de se dire, dans 4 ans, c'est moi qui aurais cette médaille. Voilà, je reviendrai avec. Et donc, quand on revient des Jeux dans l'Eurostar, on se dit, je vais bientôt retourner à l'entraînement. Et donc, c'est vrai que, voilà, on a eu 15 jours de repos et on est reparti assez rapidement à l'entraînement pour préparer, à l'époque, les Jeux de Rio. Et donc, le retour à la vie est quand même, en fait, tant qu'on n'a pas de médaille, je pense qu'on repart vers les nouveaux défis parce que vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel de vivre et de repartir avec une médaille des Jeux. Voilà, on fait tout, on repart pour 4 ans très facilement pour atteindre l'objectif. D'accord, et justement, beaucoup d'entraînement, beaucoup d'efforts, ici et sur une terre à Versur-Marne que tu connais bien, puisqu'on a, on a les équipes de France qui viennent s'entraîner, de canoë et kayak, de la fédération d'origine. Qu'est-ce que tu pourrais dire, justement, à un jeune, un jeune verrois, un jeune, voilà, d'une ville environnante, voilà, qui rêve d'olympisme ? Eh bien, d'en profiter. Déjà, de profiter, parce qu'en fait, les Jeux, ce moment de communion, ça va être une source de motivation dans les 3 prochaines années, en fait, de pouvoir en profiter en tant que spectateur, d'essayer de s'impliquer. Il peut y avoir des bénévoles, il peut y avoir beaucoup de choses dans les 3 années qui arrivent, en dehors des Jeux, pour préparer les Jeux qui arrivent, et d'utiliser cette énergie-là comme source de motivation, et de ne pas se mettre de barrière, parce que, enfin, quand j'étais petite, je ne rêvais pas des Jeux, enfin, je faisais un peu de sport, je suivais les plus grands, et en fait, le sport, c'est ce qui m'a permis, quand même, de passer des étapes dans ma vie, de me sentir mieux socialement, de m'accepter un peu différente, d'être un peu plus grande, un peu plus musclée que les jeunes filles de mon âge, d'être un peu trop sérieuse, voilà. Et c'est ce qui m'a permis, quand même, d'aller chercher la performance et de m'épanouir, en fait, dans quelque chose où je ne m'épanouissais pas forcément en dehors. et c'est cette motivation, en fait, qui m'a permis, petit à petit, de construire ma vie personnelle et ma vie professionnelle. Et à la base de tout, c'est cette motivation-là, cette envie de vouloir aller faire du sport avec des copains, de vouloir aller jouer, se confronter avec d'autres enfants. Et au final, voilà, ça va mener au jeu. Et il faut y croire, en fait, sans se mettre la pression. Mais vraiment, c'est possible. Il y a beaucoup de collectivités qui ont des clubs support qui peuvent, avec l'encadrement qui est fourni, vous emmener à un niveau de début d'excellence et à la suite, de pouvoir progresser jalon après jalon. C'est possible pour tous les enfants de France actuellement. Et donc, si vous avez envie, il faut aller dans un club. Et c'est parti. Merci. Et justement, si on revient sur ces disciplines, donc le canoë kayak, puisqu'on a la chance d'avoir cette fameuse base olympique sur notre commune, est-ce que tu peux, très simplement, voilà, pour le public béotien, nous indiquer la différence, finalement, entre le canoë et le kayak ? La première différence, elle est d'origine, puisque on dit que traditionnellement, le kayak est dans des pays nordiques, alors que le canoë va plutôt être utilisé comme sur des pirogues, en fait, on va être assis et on va utiliser une baguée simple, donc on va baguier que dans le côté en même temps, alors que le kayak, on va être sur un mouvement symétrique, on sera aussi assis, mais en fait, on va baguier des deux côtés de ce qu'on a dit, donc c'est là qu'on va avoir une différence qui, finalement, est extrêmement importante, parce que quand on passe aux disciplines de compétition, pour optimiser le geste, on va avoir des besoins complètement différents. En canoë, ils vont avoir qu'ils aient leurs jambes en plus de leurs bras, alors que nous, on était sur une autre posture en canoë de vitesse. Merci, et justement, toujours dans ces compétitions de canoë-kayak, pour toi, est-ce que tu as des pronostics à faire ? Est-ce que tu peux nous dire comme ça, quelles sont les meilleures chances de médailles ? Alors, bien sûr, sur les épreuves en ligne, pour lesquelles tu maîtrises complètement les baguettes, mais aussi en slalom. En effet, on a une équipe de France qui est à la fois expérimentée et on a aussi des jeunes qui peuvent vraiment sortir à la réplique du jeu. Moi, je vais déjà commencer par mes copains et copines de la course en ligne ou du sprint, qu'on appelle Kayak Sprint maintenant. Et j'ai pas mal d'attention par rapport à Maxime Beaumont qui est l'actuel vice-champion olympique, qui est parti 4 pour 5 ans pour aller viser la médaille d'or. et il est très expérimenté et on sait tout le professionnalisme qu'il a mis dans tous les cours pagaissés cinq dernières années. Je vais penser aussi à Étienne Hubert qui est en 15 000 mètres et qui, voilà, c'est ce monsieur qui s'entraîne tous les jours à l'air sur Marne. Et voilà, je pense que j'ai vu un peu quelques images du bassin qui m'a pas l'air forcément très, très, très facile. et je pense qu'avec son passé, c'est un garçon qui aime s'exprimer dans toutes les conditions. Il va avoir de grandes chances. Et puis, je pense aussi à mes anciennes coéquipières en cadeau type Manon Ostance et Sarah Gouillot qui, je pense, très fort, qui était championne d'Europe en 2018 et qui ont aussi je pense de très bonnes choses de médailles. Et après, le cadavre dans les slaloms, c'est une discipline où la France a une très, très forte expérience. On a toujours des médaillés quasiment aux Jeux Olympiques. Voilà, là, ils ont commencé à se préparer depuis un an ou deux sur le bassin de Versure Marne parce que, voilà, on doit beaucoup s'entraîner sur le bassin parce que les spécificités font qu'on va avoir plus d'habitude à prendre sur le site. Mais je sais qu'on a des membres qui sont jeunes dans cette équipe. Je pense à Marjorie Delassu qui s'entraîne qui s'entraîne ici et qui peut créer la surprise et aussi les personnes plus expérimentées comme Marie-Zélia à la fond et surtout Jean-Marie Nia qui, du coup, ont déjà beaucoup de compétition et de médailles à leur actif et je pense qu'ils peuvent faire parler de leur expérience pour des médailles. Puis après, on ne va pas rester complètement chevin mais en aviron, je crois qu'on a aussi des très, très, très beaux équipages et ce matin, ils ont gagné avec brio leur série et je pense que le bi-place va pouvoir faire de beaux résultats et on attend avec impatience leur demi qui est lundi, je crois. Juste un sentiment personnel, c'est-à-dire qu'effectivement, quand on a fait un petit peu de sport dans sa vie, je pense qu'il y a un rêve, le rêve tout, c'est quelque part de participer à des jeux zénatiques. Donc, j'imagine quand vous faites votre carrière professionnelle de tout ce qui est effectivement qui vous arrive dans le pays, est-ce que vous pensez tous les jours au fait que, voilà, que vous avez participé à cette manifestation qui fait rêver tellement de sportifs, même les plus, je dirais, les plus nuls. Enfin, moi, j'avais de discipline donc je me disais tiens, pourquoi pas ? Bon, ça, c'est... Mais c'est vrai que je pense que dès qu'on fait un sport, ça fait rêver de participer à des jeux zénatiques, quand même, ça va au-delà de l'expression sportive, c'est une échéance que, on ne sait pas, 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 vous savez très bien que c'était inaccessible, mais pour autant, c'est la nature du rêve, c'est-à-dire que, voilà. Mais je pense que, en fait, on a vécu ce genre d'expérience, certainement que toute votre vie va être emplacée par ça, j'imagine. Merci pour cette question, je trouve très pertinente parce que je ne dirais pas que je pense tous les jours au fait que j'ai fait les JO, par contre, je pense tous les jours au fait que j'ai été capable de me fixer des objectifs et de les atteindre. que si on est capable, en fait, si on est suffisamment motivé et qu'il y a des objectifs quand même atteignables, et bien, en fait, en mettant les moyens, on peut réussir à accomplir son rêve et qu'il y a des moments où c'est dur quand on doute, et bien, encore actuellement, enfin, j'ai eu beaucoup de moments de doute ces dernières années et je me suis toujours raccrochée à cette idée que j'ai réussi, voilà, à un moment de ma vie à faire des choses qui sont pas exceptionnelles mais qui sont difficiles à faire et que c'est possible. Et c'est ça surtout qu'on peut, je pense, contenir. C'est pourquoi, avec de la motivation et de la détermination, on arrive à faire de grandes choses. Merci beaucoup, Gabriel, de nous avoir fait partager ton expérience, voilà, ce moment un peu de rêve, de rêve qu'on a, nous d'ailleurs, nous-mêmes, on accueille les Jeux Olympiques et finalement, on y pense presque tous les jours aussi. Voilà, et c'est pour ça qu'on s'est donné tous les moyens, en tout cas, les meilleurs moyens possibles pour accueillir ce live des Jeux dans les meilleures conditions possibles et donc on espère vraiment qu'il y aura une fréquentation telle qu'elle se doit pendant cette quinzaine. Merci beaucoup. Merci Madame le maire.